Salut à tous, c'est Lucas de Sayon Betting. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va tout simplement parler des plus gros traders de Betfair, et notamment des traders qui ont fait fortune sur les betting exchanges qui sont devenus millionnaires. Donc comme tu l'auras compris, dans le betting en général, il y a 95 voire 97 % de perdants, et donc 5 %, voire 3 % même, je dirais, de gagnants. Donc forcément, quand tu perds un trade dans le trading, tu as quelqu'un qui va gagner de l'argent, et quand toi tu vas gagner de l'argent, il y a quelqu'un qui va du coup perdre de l'argent. Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans le betting, et tu l'auras compris qu'il y a des gens qui vont réussir à gagner beaucoup plus que leurs pertes, et qui vont du coup pouvoir faire vraiment fortune sur les betting exchanges. Ça marche un petit peu aussi comme ça dans la vie en général. Pour qu'il y ait des riches, il y a des pauvres. Pour qu'il y ait des pauvres, il y a des riches tout simplement. Donc on va tout simplement voir un petit peu les plus gros traders. Il y en a très peu qui sont connus, parce que tout simplement la plupart des gros traders n'ont pas envie d'être connus sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et donc je vais te présenter ceux qui sont les plus connus aujourd'hui sur la toile. Avant de commencer cette vidéo, petite annonce à faire. Donc ma formation Super Saiyan Football System est finie, et sortira le mercredi 1er avril. Et donc n'hésite pas notamment à rentrer ton email pour en être averti et aller voir déjà directement la page de présentation qui t'explique un petit peu tout le contenu que tu auras dans cette formation. Donc c'est un contenu premium pour ceux qui veulent aller un petit peu plus vite que mes vidéos gratuites et qui veulent aussi avoir accès à ma vision personnelle du trading et du betting en général. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Rends ton email pour être averti le 1er avril dans l'après-midi de l'ouverture des portes. Tu auras accès à un tarif avantageux. Et je l'annoncerai aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Donc voilà pour ça. Et t'inquiète pas, je te prévois une centaine de vidéos gratuites sur la chaîne qui sortiront quand le foot va reprendre. Et je l'espère qu'il va reprendre vite. Donc c'est parti. Je vais te parler du premier trader que l'on va voir et qui est je pense le trader le plus ancien mais aussi l'un des plus connus aujourd'hui et plus actifs sur les réseaux sociaux. Donc il s'appelle Psychoff. Donc c'est son pseudo qui se donne à lui-même. Donc la petite bio, donc il est d'origine turc. Il habite à Londres mais il est turc. Il a 15 ans de trading. Donc comme je t'ai dit, il est très ancien. Donc ça fait depuis 2005 qu'il vit du trading sportif et notamment qu'il trade les matchs de football. Donc t'imagines 15 ans de trading. Ça veut dire aussi, ça signifie que tu peux tout simplement faire du trading sportif ton activité principale et aussi en vivre sur le long terme. Et tout simplement, c'est un set figure millionnaire comme on dit. Tout simplement, il a un compte en banque qui dépasse les 7 chiffres comme tu l'auras compris. Donc Psychoff, pour te montrer un petit peu son setting, c'est pas un mec qui rigole. Donc comme tu peux le voir, il a 6-7 écrans avec du coup tous les matchs. Il trade pas mal de matchs en même temps. Donc c'est pour ça qu'il a besoin d'avoir pas mal d'écrans. Il a ici Geektoys qui est un logiciel qui permet aussi d'optimiser un petit peu ton trading. Il a la playlist Spotify. Il a son Telegram. Enfin bref, tu vois, c'est vraiment un mec qui rigole pas sur le trading. Il a tout ce qu'il faut pour avoir des très bonnes sessions. Donc au niveau maintenant de ses wins, donc il partage. Ce qui est bien, c'est que je t'invite à aller sur son Twitter. Tout simplement, il partage la plupart de ses wins. Et c'est vrai que ça fait un petit peu rêver. Alors ça motive comme ça rend aussi jaloux des gens. Donc là, tu peux voir, il a partagé une win. C'était je sais plus quand contre Juventus, contre Manchester United. Et tout simplement, il fait 30 000 euros de gains sur un trade. Donc voilà, c'est juste assez hallucinant. Et c'est vrai que sur Twitter, il va avoir beaucoup. Et c'est aussi pour ça que pas mal de traders millionnaires comme lui vont pas partager leurs gains parce qu'il va susciter pas mal de jalousie. Parce que c'est vrai que quand tu vois un mec qui n'a même pas un seul trade, il se fait 30 000 euros, c'est-à-dire 2 ans de SMIC et que toi, tu galères. Et que c'est vrai que pas mal de gens aujourd'hui en France aussi notamment galèrent à gagner leur thune. C'est vrai que ça fout un peu les bulles. Mais voilà, le mec, il s'en est donné aussi les moyens. Et donc, il ne faut pas le blâmer pour ça. Moi, personnellement, ça me motive de voir ce genre de gains-là et de me dire que peut-être que dans 5-10 ans, j'arriverai avec aussi à avoir un stack déjà assez conséquent et pouvoir faire des gains comme ça. Il trade aussi de la Ligue 1. Donc ça, c'est assez cool. Tu peux voir sur Amiens-Marseille ici, sur l'over 3-5, il arrive à tirer 17 000 balles. Sur Manchester United-Southampton, 21 000 euros de gains. Donc voilà, ça, c'est un petit peu ce qu'il partage. Donc voilà, tu l'auras compris, le mec, il n'est pas là pour rigoler. Quand tu fais des gains à 21 000 euros, ça veut dire aussi que tu as un stack et une mise de base qui est vraiment assez énorme. Et tu as une bankroll aussi qui est assez conséquente, qui monte à 6 chiffres, 7 chiffres. Il fait aussi pas mal de scalps. Donc tu peux voir en une journée, le 22 janvier 2020, par exemple, tous les trades de scalps qu'il a passés. Donc 900 euros, 500 euros, 200 euros, 300 euros. Donc ça, c'est des gains nets. Ça, c'est des gains nets sur Betfair. Moi, je trouve ça hallucinant, tous les scalps qu'il arrive à passer en même temps. C'est assez hallucinant. C'est aussi motivant. Donc forcément, qui dit millionnaire, dit la petite Merco qui va avec. Donc ça, c'est la voiture qui s'est achetée. Forcément, le mec, il ne va pas rouler en Clio. Donc je ne dis pas qu'avoir une Clio, c'est bien. Mais forcément, quand tu as des revenus assez conséquents, tu vas pouvoir te payer la voiture avec laquelle tu as envie de rouler. Donc voilà, c'était un petit peu pour te présenter le bonhomme. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'un petit peu voir les stratégies et les conseils tout simplement qu'il donne pour du coup avoir les mêmes résultats que lui. Donc déjà, les conseils qu'il donne, c'est regarder la fin de match et trader les late goals. Donc qu'est-ce que c'est que les late goals ? C'est tout simplement le fait qu'il va y avoir un but en fin de deuxième mi-temps. Donc comme tu peux voir ici sur Manchester United et au Sompton, là, je pense qu'il a dû faire un trade sur le 1x2 comme quoi il a dû layer Manchester United avec un lay assez faible et du coup, Southampton a dû revenir dans le match qui a dû lui faire un gain assez conséquent. Là, comme tu peux voir, il trade aussi les over-under. Donc là, sur Amiens-Marseille, il a dû trader le fait qu'il y allait avoir peut-être un ou deux buts en fin de match et donc il tire un profit assez conséquent forcément sur l'over, 3-5. Là, pareil, Juventus Man Utd, il a dû, tu vois, comme tu vois, regarder la fin de match, il a dû peut-être backer Money United comme quoi ils allaient gagner le match et pourquoi pas, ils ont dû marquer, il a dû du coup layer ou cash-out et tirer un gros profit. Donc ça, c'est un petit peu sa stratégie. Pourquoi il va trader le late goal ? C'est très intéressant, c'est parce que plus dans le trading, on va se rapprocher du fin de match et dans les paris sportifs, dans les paris simples aussi en général, plus on se rapproche de la fin de match, plus les chutes de cote vont être importantes. Et donc du coup, Psychoff, lui, je pense qu'il va aller layer du coup la team qui domine et il va aller, pourquoi pas, tu vois, aller chercher 20 000 balles et pourquoi pas sécuriser quand, si PTA marque, parce que du coup, on va avoir une cote qui va réaugmenter sur l'aid et forcément une chute de cote sur PTA qui va être assez importante parce que là, tu vois, elle est un petit peu, elle augmente très rapidement. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il recommande pour tout ce qui est trader les late goal. Donc ça, c'est déjà intéressant parce qu'il nous partage un petit peu ses stratégies. Ce qu'il recommande aussi, c'est qu'il ne regarde aucune stat, c'est-à-dire que tout ce qui va être antécédent des matchs, antécédent des confrontations, l'état de forme, il va surtout regarder tout ce qui va être en live. Donc il va faire confiance à 100% dans ce qu'il voit et notamment 100% confiance dans ses yeux. Donc comme tu l'as vu dans son setup, c'est pour ça qu'il va essayer d'avoir les images en HD pour vraiment bien sentir le match, sentir quelle équipe va dominer, quelle équipe va avoir des occasions dangereuses, quelle équipe va pousser fort pour aller marquer, pour aller égaliser. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il recommande. Et il va aussi, comme je t'ai dit, scalper les over-under. Tout simplement, ça va être une de ses autres stratégies. Et maintenant, sa plus grande force, tout simplement, c'est aussi d'où vient son pseudo-psycho, c'est que c'est un ancien psychanalyste. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Psycho, tout simplement qu'il a arrêté d'être psychanalyste en 2005. Il a arrêté ce job-là pour se mettre au trading à plein temps, d'où son pseudo, comme je t'ai dit. Et donc ouais, sa plus grande force, c'est le fait que c'est un psychanalyste. Donc déjà, déjà, j'ai envie de te dire, niveau mental, le mec, il est très, 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 très fort parce que je pense que tout ce qui est bad run, tout ce qui est good run ici, il a compris un petit peu comment fonctionnait le betting. Et je pense aussi qu'il a compris un petit peu comment réagissaient les gens sur les betting exchanges en fonction de certains faits de jeu dans les matchs de football. Et donc, je pense que ça lui a permis de faire un petit peu le contraire et de trouver pas mal de value et de faire le contraire un petit peu de ce que fait la masse des parieurs lambda et des parieurs aussi perdants, des parieurs récréatifs. Donc par exemple, je te prends un exemple, mais quand il va y avoir un but en début de match, tu as pas mal de parieurs qui vont s'affoler et qui vont du coup aller retirer leur trade. Lui, Psykov, ce qu'il va faire au contraire, c'est qu'il va aller au contraire trader l'équipe qui se fait mener pour tout simplement aller chercher un profit. Donc je pense que tu vois qu'au niveau de tout ce qui est psychologie mentale, le mec, il est déjà très 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 fort. Il a un avance sur la masse globale des parieurs lambda qui vont péter un câble ou qui vont tilter dès qu'ils vont avoir le scénario, qu'ils n'attendent pas. Donc voilà un petit peu pour Psykov. On va du coup maintenant voir Polo Rebello. Donc c'est tout simplement un trader. Donc c'est un portugais et c'est aussi un trader qui est réputé comme le plus gros stacker de Betfair. Donc le stack, c'est quoi ? C'est la mise initiale. Et donc c'est un trader qui, sur Betfair, il y a 10 ans, a partagé vraiment des mises colossales. Et vraiment, je vais te montrer un petit peu des screens qui montraient, c'est à péter un plomb. C'est à péter un plomb tout simplement. Donc forcément, Polo Rebello, il est multimillionnaire sur Betfair. Mais c'est aussi l'un des premiers gros conférenciers sur Betfair qui a du coup largement contribué à la popularisation des betting exchanges. Et donc du fait de ramener pas mal de monde dans le trading en général. Donc on lui doit pas mal de choses à Polo Rebello si aujourd'hui les betting exchanges sont aussi gros. Et si aussi aujourd'hui, on a une liquidité aussi intéressante, notamment sur les matchs de football. Donc voilà. Donc comme je t'ai dit, le plus gros stacker de Betfair. Donc j'espère que tu es prêt parce que là, tu vas pouvoir avoir un arrêt cardiaque. Voilà un screen d'un de ces trades. Donc comme tu peux voir le stack ici, le mec, il mettait des mises de 407 000 euros. Je ne sais pas si tu te rends compte. 407 000 euros, c'est à peu près… Attends, il faut que je fasse le calcul vite fait. Ça représente à peu près 20 ans de SMIC. Je ne sais pas si tu te rends compte un petit peu le mec. Donc déjà, pour faire des mises de 407 000 euros, c'est que le gars, il a une bankroll de malade mental. Donc là, tu peux voir sur ce trade-là, il a mis 407 000 euros. Il a fait surtout des scalps de cote. Donc voilà, c'est juste hallucinant. Tout simplement, quand tu vois ça, c'est un autre lever. Et tu vois que ça date de 2010. Ça date d'il y a 10 ans. Ça date d'il y a 10 ans. Donc déjà, à l'époque, il y a 10 ans, les liquidités étaient déjà très importantes. Je vais te montrer encore. On continue dans les screens qu'il montre. Donc là, tout simplement, 54 000 de stack. Voilà. Donc là, c'était en 2011 ici. Donc il aime bien trader la Liga. Il aime bien trader les championnats espagnols. Tu peux voir des mises de 190 000 euros. Donc là, c'est juste énorme pour 34 000 euros de gains sur ce match-là entre Bilbao et Getafe. Donc voilà, du coup, un petit peu pour ces exemples. C'est clair que le mec, il ne déconne pas. De toute façon, quand tu peux te permettre de mettre 400 000 euros de mise, c'est que tout simplement, tu as une bankroll qui dépasse le million, voire même la dizaine de millions. Donc tout simplement, qui dit, trader millionnaire dit aussi qu'il s'achète une belle voiture. Donc là, tu le vois dans sa petite Ferrari. Alors, c'est une Ferrari avec un modèle ancien. Donc c'est pour ça que lui, c'est un trader qui est vraiment aussi fait partie de la première génération et de l'âge d'or aussi un petit peu du trading à l'époque où le Lay the Draw, quand tu avais un but, il montait super haut. Donc voilà, forcément, il se paye une petite Ferrari. Donc au niveau du coup, lui, de ses stratégies et du coup de ses conseils qu'il donne, il va faire beaucoup de scalps du 1X2 et de l'Over Under qui va du coup demander pas mal de connaissances du football forcément et aussi un gros stack. Un gros stack parce que forcément, quand tu fais du scalping de 0,10 voire 0,20 de la cote, quand tu mets 100 euros, tu vas tirer des centimes. Maintenant, quand tu vas avoir un stack comme lui de 400 000 boules, forcément, tu vas pouvoir tirer du 7 000 euros. Et donc ça, c'est un petit peu ses stratégies qu'il va utiliser aussi avec des logiciels comme Geek Toys ou BetAngel qui vont lui optimiser aussi un petit peu son trading. Gros stack et aussi un mindset d'investisseur. C'est vraiment ce qu'il recommande, c'est de voir le trading comme un business, c'est-à-dire que tes pertes, ça va être les coûts que tu vas avoir dans ton business et tes gains, ça va être ton chiffre d'affaires, ton bénéfice. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir ce mindset-là. Donc du coup, pour te parler de lui, sa technique de scalping avec du coup son stack, son gros stack, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement aller scalper. Comme tu vois là sur l'under, on a une chute de cote parce que forcément, l'under 3-5, qui a plus de chances de passer sur ce match-là puisqu'on a un 2-0 et que ça fait déjà pas mal de minutes qu'on a recommencé la deuxième mi-temps et qu'il n'y a pas de but. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller tout simplement aller scalper, tu vois, un bout comme ça de l'under et donc il va forcément mettre un stack assez conséquent. Donc là, on a 11 000 € de liquidité, donc on n'a pas assez de liquidité pour mettre un stack, par exemple, comme lui, il mettait combien ? 400 000 €. Et par exemple, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une cote par exemple à 1,66, il va mettre 400 000 € de stack et en même pas une à deux minutes sur le match, il va aller se scalper par exemple 0,02, voire 0,05. Et tu vois, il va par exemple, hop, aller se mettre ses 400 000 € en léguant, il va se bloquer 22 000 € sur l'under 3-5 en quelques minutes sur un match de football. Ça, c'est un petit peu la technique de scalping, d'accord ? Mais maintenant, il ne faut pas le faire ça à l'aveugle, en mode, ouais, c'est super, ça passe tout le temps, d'accord ? Il faut vraiment avoir une connaissance des équipes que tu vas trader, aussi du live, de voir un petit peu comment se passe le match, que les équipes se sont aussi un petit peu refroidies et que tu peux avoir un scalp safe et que aussi le marché commence à, du coup, bien descendre et bien baisser. Donc ça, voilà, ça demande d'avoir quand même pas mal de connaissances et de compétences sur les exchanges. Et donc, du coup, ce qui, je pense, fait sa force à Polo Revelo, c'est tout simplement que c'est tout simplement un entrepreneur, un investisseur avant tout. Donc, il a créé aussi des business de conférences sur Betfair. Il a créé aussi pas mal de formations pour apprendre son trading, etc. Donc, c'est avant tout un entrepreneur et je pense qu'il a pas mal aussi de gros revenus là-dedans. Là, tu peux voir sur une de ses conférences, tu as pas mal, du coup, de traders qui vont payer assez cher l'entrée pour aller voir une de ses conférences. Donc ça, c'est très important d'avoir ce mindset-là avant tout. d'être entrepreneur et investisseur pour avoir un trading gagnant sur le long terme. On va passer maintenant aux frères Walker. Donc ça, c'est un petit peu plus récent et notamment ces deux mecs qui ont fait le buzz parce qu'il y a un article qui a été écrit sur eux. Et donc forcément, l'article, il a fait le buzz. Donc, ils sont d'origine anglaise, des Anglais qui vivent à London. Comme tu le vois, c'est des frères jumeaux. Et donc, ils ont fait un gros article dans lequel ils disaient qu'ils avaient fait 400 000 euros en un an sur les betting exchanges en 2016. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme tu peux voir, les traders que je t'ai montré, c'est des traders assez qui n'ont pas la vingtaine. Tu vois, ils ont entre 40 et 50 ans, les traders que je t'ai montré. Même si Polo Rebello, à l'époque, il devait avoir 30 ans. Maintenant, il doit avoir la quarantaine. Et donc, eux, ce qui est très intéressant de voir, c'est que c'est des jeunes traders de 23 ans. Donc ça, c'est assez intéressant parce que je m'identifie un petit peu à eux parce que j'ai à peu près le même âge qu'eux. Et c'est simplement assez motivant de voir qu'aussi des jeunes s'intéressent au trading et arrivent aussi à faire pas mal de profits. Donc là, comme tu peux voir, leur setup, donc ça, c'est... Ils disaient dans leur... Donc je t'invite à aller voir déjà leur interview et l'article qui est sorti sur eux. Ils donnent pas mal de conseils et aussi, ils parlent de leur vie en général. Donc là, tu peux voir, ils se sont achetés un penthouse. Non, ils louent, je crois. Ils louent un penthouse. Mais bon, le loyer doit être assez cher pour un penthouse à Londres. Déjà, les loyers à Londres, c'est super haut. Donc un penthouse en plus. Donc là, c'est le penthouse à Londres qui loue. Et comme tu peux voir, c'est un petit peu leur setup. Ils ont du coup un canapé au calme. Ils ont du coup la télé qui rediffuse le live des matchs de football et ils vont trader comme ça avec leur PC le match en live. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi aussi, ça m'arrive des fois d'être sur mon canapé et de trader le match avec juste mon téléphone puisque j'ai pas forcément le temps d'ouvrir mon ordi ou j'ai pas le temps d'aller sur mon ordi. Donc ça m'arrive aussi de faire quelques back and lay comme ça sur mon phone. Et donc, ils sont vraiment plutôt tranquilles. Donc, ils n'ont pas forcément de gains ou de trucs comme ça qui sont partagés sur les réseaux. Maintenant, ils ont des conseils qui sont assez basiques mais c'est pas mal de se les répéter. Donc, ils ont trouvé... Déjà, c'est de trouver des values avec des mauvaises quotations. Donc ça, c'est simplement le value bet, la base du betting. Plus tu trouves de value bet, plus tu vas optimiser ton trading et tu seras rentable. Toujours regarder le live. Donc ça, c'est vraiment leur conseil. Même s'ils vont regarder un petit peu les statistiques, c'est de toujours avoir un œil sur ce qui se passe dans le match de football parce que tu peux des fois louper un carton rouge ou des pénaltys ou des trucs comme ça. Tu vois ? Et donc, c'est important d'avoir le live. Regarder aussi 4 à 5 matchs par jour avec un gros turnover. Donc, eux, vraiment, ce qu'ils recommandent, c'est de faire un énorme turnover pour tout simplement lisser au maximum la variance. Donc, eux, je pense qu'ils doivent faire entre 1 000 et 2 000 trades par an. Donc, c'est assez énorme. Et c'est pour ça que ça te montre que c'est vraiment un métier à part entière. Parce que pour regarder 4 à 5 matchs par jour, je te dis qu'il faut en passer du temps. Donc, voilà. Après, eux, c'est leur passion. Et en plus, ils sont à 2. Donc, ça doit être un petit peu plus facile de faire ça. Leur conseil aussi au niveau de la psychologie, c'est de prendre du recul. C'est tout simplement, quand tu es en période de bad run, c'est de prendre du recul et d'analyser aussi un petit peu tes erreurs, de voir un petit peu quelles ont été tes grosses erreurs sur les trades, qu'est-ce qui n'a pas été, pour tout simplement, tout le temps améliorer son betting et tout simplement optimiser ses profits. Donc, voilà un petit peu pour les stratégies et conseils. N'hésite pas, bien sûr, à aller voir leur article, comme je t'ai dit en description. Tu en apprendras plus. Et tout simplement, je pense qu'à eux deux, ce qui fait leur force, c'est que tout simplement, ils sont frères jumeaux. Donc, quand tu es frère jumeau, déjà, tu as ton frère qui est à côté de toi et tu peux trader avec 2 cerveaux. Donc, pour prendre la décision d'un trade, ils vont pouvoir se concerter. Chacun va avoir donné son point de vue, son avis. Et ça va aussi leur permettre de se soutenir mentalement. Tout simplement, quand ils vont avoir un bad run, ils vont être à 2. Ils vont vivre le bad run à 2. Donc, forcément, quand tu es tout seul dans le pari sportif et dans le trading aussi en général, quand tu as un bad run, tu es un petit peu face à toi-même alors que là, ils vont être tous les deux pour un petit peu encaisser ces bad runs-là. Donc, je pense, c'est ce qui fait leur plus grande force et ce qui font qu'ils ont monté 400 000 euros en 2016. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent être millionnaires largement sur Betfair parce que l'interview date de 2016. Donc, voilà un petit peu pour les frères Volker et tout simplement, les autres traders que je t'ai présentés, Psychoff et Polo Revelo. C'est les traders les plus, on va dire, médiatisés et connus parce qu'ils ont partagé leur screen comme tu vois de leur win et ils partagent aussi leurs conseils. Maintenant, je pense que des traders, il y en a vraiment énormément, des traders gagnants et des traders millionnaires, il y en a beaucoup plus que ce que l'on ne pense aujourd'hui sur les betting exchanges. Et donc, tout simplement, on est sur un mouvement aujourd'hui très intéressant où on a de plus en plus de liquidités sur les betting exchanges. Donc, n'hésite pas à t'y mettre toi aussi et à ne pas louper un petit peu ce mouvement-là. Donc, voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me lâcher ton plus gros like, à t'abonner à la chaîne pour avoir accès aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et tout simplement, je te rappelle ma formation qui sortira le mercredi 1er avril. Donc, n'hésite pas à mettre ton email pour être averti par email. Tout simplement, je t'envoie un email quand les portes ouvrent. Et voilà, n'hésite pas à me laisser aussi un petit commentaire et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !